Avant de commencer la page 122 du fichier Picbee, je te rappelle un travail que nous avions fait avec les barrettes comme ceci que tu as dans ta pochette. Un jour nous avions pris la barrette 10 et nous avions appris à décomposer la barrette 10 et nous avions trouvé que c'était 9 et 1 donc on avait fait la la maison de 10, 9 et 1, 8 et 2, 7 et 3, 6 et 4 et puis le double 5 et 5. On avait fait ça il y a un moment déjà mais bon c'est dans ta pochette si tu ne t'en souviens pas. Donc on avait fait ça avec 9 d'ailleurs, on avait fait ça avec 10 dans un sens puis dans l'autre sens. Dans la page qui suit il va falloir trouver comment faire 11. Le problème c'est que cette histoire de départ précipité fait que je n'ai pas pu te distribuer les barrettes 11, 12, 13, etc. Enfin les grandes barrettes au dessus de 10. Mais ce n'est pas grave tu vas tu vas te débrouiller, tu vas te débrouiller parce que déjà tu te dis que 11 c'est 10 et 1. D'accord ? Ça c'est facile. 11 c'est 10 et 1. Alors tu n'as pas celle-là. Tu sais que 11 c'est 10 et 1. Maintenant tu vas chercher soit au hasard, c'est-à-dire tu prends 7. 7 et combien ? 11 c'est 7 et combien il faut que je le mettre pour compléter. Est-ce qu'il faut que je mette 7 et 5 ? Ah non ça dépasse. Ça dépasse 7 et 4. Voilà. 11 c'est 7 et 4. Ou alors tu peux te dire je vais être hyper organisée. C'est-à-dire que 11 c'est 10 et 1. Alors ensuite je vais essayer avec 9. Bah évidemment 1 c'est 9 et 2. Voilà. 8 et combien ? 7 et combien ? Etc. Alors ces petites recherches. Donc tu manipules les barrettes. Ensuite il faut faire par exemple avec 12. Bon la barrette 12. Tu ne l'as pas mais tu fais 10 et 2 à la place. 10 et 2. D'accord ? 10 et 2 ça fait 12. Et tu cherches comment ? Tu peux faire 12 par exemple avec 8. ou avec d'autres nombres. Tu manipules. Et ensuite donc tu vas pouvoir remplir ce tableau qui est dans la leçon 93 page 122. Donc tu vois la première ligne elle est remplie. C'est la maison de 10, les décompositions de 10. 10 et 9 et 1, 8 et 2, 7 et 3, 6 et 4, 5 et 5. On a colorié 5 et 5 en jaune parce que c'est un double. Alors 11 avec les barrettes tu vas trouver que c'est 9 plus 2, 8 plus 3, 7 plus 4 et 6 plus 5. Tu les écriras comme ça. Est-ce qu'il y a un double ? Ben non. 11 il n'a pas de double. Ben c'est pas le double d'un nombre 11. On a appris les doubles. Donc on pourrait se dire on n'a pas de cases jaunes à coriodorier mais ici il y a une petite consigne là où on te dit de colorier en jaune les autres cases des doubles ainsi que celles qui sont au-dessus des doubles. C'est un peu chinois ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès que tu auras des cases doubles, de doubles, tu les colorieras comme 5 plus 5. Mais tu vas aussi colorier les presque doubles, c'est-à-dire 6 plus 5, c'est juste au-dessus de 5 plus 5. Tu vois, c'est presque 5 plus 5. C'est au-dessus du double 5 plus 5. Donc ces cases-là aussi, on les colorie. On colorie les cases qui contiennent le double 5 plus 5 et les cases qui sont des presque doubles, qui sont des, moi j'appelle ça aussi des doubles plus 1, 6 plus 5. Voilà, tu remplis ce tableau. Tu peux même t'aider à la fin parce qu'à la fin du fichier, il y est. Donc si tu as des problèmes, à la fin du fichier, il y a le même tableau. Et puis la suite de la feuille, je te laisse te débrouiller en autonomie. C'est de l'entraînement, de choses qu'on a apprises. Donc je ne veux rien réexpliquer pour voir si tu y arrives seule. C'est de l'entraînement.